... Cinq années ont passé depuis que l'être maléfique s'est installé parmi les citoyens de Blackstone, offrant les cadeaux qui ont apporté la folie et la mort. Chaque mois a apporté un cadeau et une tragédie. Une poupée, un médaillon, puis un briquet, un mouchoir et un stéréoscope démodé. Personne n'a jamais su qui était l'être maléfique. Mais quelque part, tout le monde savait que le vieil asile était au centre de ces tragédies. Les gens continuent à vivre. Moi, Oliver Metcalf, fils du dernier responsable de l'asile, je me suis marié avec Rebecca Morrison. Un an plus tard, nous avons eu un fils, qui est toujours resté dans la plus parfaite ignorance du mal qui a frappé notre famille. Maintenant, la Société d'Histoire de l'État a rénové l'asile et veut en faire un musée de l'histoire psychiatrique. « Malcolm Metcalf, le dernier superintendant de l'hôpital psychiatrique, était mon père. La dernière fois que le vieux bâtiment a été dérangé, mes souvenirs de lui ont ressurgi, et je suis devenu l'être maléfique. Cette fois, je prie le ciel qu'il nous laisse en paix, ma famille et moi. » « Oliver ! » « Père ? » « Regarde autour de toi, Oliver. Tu reconnais cet endroit ? » « Oui, père. » « Tu m'as désobéi, Oliver. Tu n'as jamais terminé le travail que je t'avais demandé. » « Je ne comprends pas. » « Ta tâche était simple. Tu devais te venger des familles. » « Mais tu ne m'as jamais dit pourquoi. » « Pourquoi ? » « Parce qu'ils m'ont pris cet endroit. Trente ans de recherche, partis en fumée. » « Mais ils vont t'arranger cela. Ils ont restauré l'hôpital. » « Arrête de les excuser. Ils ne savent rien de mon travail ici. » « Tu avais un travail à faire, et tu as échoué. » « Maintenant, tu dois réessayer. » « Je ne peux pas faire ça, père. » « Si, tu le peux. » « Et tu vas le faire. » « Je veux que ces familles soient détruites, en commençant par cette femme que tu as épousée. » « Non. » « Le fils désobéit à son père, hein ? » « Peut-être que j'aurai plus de chance avec le petit-fils. » « Joshua ! » « Qui êtes-vous ? » « Grand-père, Malcolm. » « Je croyais que tu étais mort. » « Oh non. Viens avec moi, Joshua. Je connais quelques bons jeux auxquels nous pouvons jouer. » « Ok. » « Tu vois, Oliver, je compte me venger d'une façon ou d'une autre. » « Peut-être qu'avant la fin de la nuit, tu verras les choses comme je les vois. » « Je suis sûr que c'est ce que le jeune Josh fera. » « Je suis sûr que ça… » « Je suis sûr que le homme qui te Harmonie est fuite. » Sous-titrage ST' 501